Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez tous remarqué, dans quelques jours, c'est l'été. Et ce qu'il faut se dire, c'est que parmi vous, vous allez être très nombreux à vouloir passer le permis de conduire. Ce que je vous propose, c'est tout simplement sur une dizaine de minutes environ, d'essayer de discuter un petit peu de ce sujet-là qui vous passionne, et essayer de répondre à la fameuse question, je le ferai en fin de vidéo, est-ce que c'est vrai que durant l'été, on a tendance à moins donner le permis de conduire que dans les autres périodes de l'année ? Je suis sûr que cette question-là, vous l'avez déjà forcément entendue autour de vous, c'est sûr et certain. Donc en attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir en me disant si oui ou non, vous allez passer le permis de conduire cet été. Et si ça vous fait plaisir, partagez aussi ces vidéos, parce que pour être très honnête avec vous, ça m'aide à me faire connaître, et puis surtout ça m'aide aussi au niveau du référencement. Donc en tout cas, juillet-août, c'est pas une bonne période de l'année pour passer le permis de conduire. Pourquoi ? Tout simplement parce que les auto-écoles ont tendance à elles aussi fermer et partir en vacances, parce que c'est un métier quand même difficile, et il faut savoir se reposer pour mieux revenir. Et les inspecteurs sont encore moins disponibles. Pourquoi ? Parce que les inspecteurs sont déjà insuffisamment nombreux au niveau national, et c'est d'ailleurs une des raisons principales qui fait que c'est pour ça qu'on a moins d'examens qu'avant, et les délais sont aujourd'hui en train d'exposer considérablement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça il y a quelque temps, n'hésitez pas à cliquer juste en haut à droite ici, pour pouvoir comprendre un petit peu les raisons qui font que ça bouchonne en ce moment, il faut être très honnête. En fait, ça dépend surtout des départements. Et vous les élèves, pendant cette période de l'année, vous avez tendance à être beaucoup plus disponibles, parce que vous êtes en congé, vous êtes disponible, vous avez souvent fini vos études, c'est tout à fait compréhensible. Donc si jamais tu as la chance en tout cas de pouvoir passer le permis cet été, si par exemple tu as une date d'examen que l'auto-école t'a donnée, moi ce que je t'invite surtout c'est à t'investir de manière personnelle. Parce que c'est vrai que les heures de conduite, c'est plutôt pratique, mais qu'on soit honnête l'un envers l'autre, une leçon de conduite, ça passe quand même relativement vite. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas tout à fait normal d'arriver en leçon de conduite, et de pas savoir les points qu'on doit améliorer, ne pas savoir non plus ce qu'on va travailler aujourd'hui, et ce qui te reste aussi à parcourir. Quand tu vois que ton moniteur d'auto-école il est à fond, n'hésite pas non plus à être toi aussi super bosseur, à avoir tendance aussi à travailler, parce que si tu comptes et tu te reposes que sur lui, ça ne peut pas fonctionner. 50% du travail c'est l'auto-école qui doit le faire, mais 50% après c'est vraiment toi qui doit le faire. Comment améliorer ta progression ? Tout simplement n'hésite pas, prendre des heures supplémentaires si vraiment il y en a besoin. Alors je suis d'accord avec toi, ça coûte de l'argent, c'est un peu long, c'est cher, mais en même temps ton permis de conduire, si tu l'as, tu risques surtout de l'avoir pour toute ta vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus avoir peur de mettre toutes les chances de ton côté. Ensuite, continue surtout à travailler de manière personnelle. Comment tu peux faire pour améliorer ton niveau et augmenter tes capacités ? Regarde des vidéos, c'est vrai qu'aujourd'hui sur ma chaîne, il y a plus de 130 vidéos, et honnêtement il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment de la mécanique, il y a de la préparation permis, il y a des manœuvres, il y a du code de la route, et tu trouves aussi des vidéos si tu as déjà ton permis de conduire. N'hésite pas, c'est vraiment un buffet à volonté, sers-toi à volonté, et surtout derrière, prends des notes, c'est important. Tu vois, il y a quelques jours encore, par exemple, j'avais une élève avec moi, et j'étais un petit peu déçu finalement, parce que c'est vrai que, quand j'étais en train de lui demander comment on faisait un démarrage en code sans frein à main, aujourd'hui elle était incapable de pouvoir me le dire, et elle avait déjà 17 heures de conduite. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si tu ne l'as pas ici en tête, à un moment donné, comment c'est possible que tu puisses le réaliser avec tes pieds ? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un e-book, que tu peux retrouver d'ailleurs juste en haut à droite ici, et dans cet e-book, c'est justement là où je répertorie toutes mes recettes. Un démarrage sur un sol plat, un démarrage en code, un démarrage dynamique, une marche arrière, un demi-tour, le freinage, la boîte de vitesse, le frein moteur, toutes ces compétences-là que tu dois surtout connaître avant de pouvoir les réaliser en conduite, si tu ne les as pas dans la tête, tu retrouves tout dans cet e-book-là. Les élèves, une fois qu'ils le téléchargent, ont un support qui permet de travailler à la maison, il suffit de l'apprendre et il suffit derrière de venir travailler et de renforcer ses lacunes. Et puis dans vos formations en auto-école, n'hésitez pas non plus à être acteur de vos formations. Ça veut dire qu'à un moment donné, le moniteur d'auto-école, c'est précisément ce que vous devez travailler ou retravailler, mais n'hésitez pas aussi à lui poser des questions, mais surtout à lui dire, tiens, est-ce que c'est possible demain, dans la leçon de conduite qu'on aura, qu'on révise par exemple les priorités à droite ? Je sais que je ne suis pas spécialiste dans ça, avec un petit peu de stress, j'aurais tendance à ne pas forcément les voir. Est-ce que c'est possible de retravailler ça ? Est-ce que par exemple, tu pourrais me faire travailler la prochaine fois, deux créneaux, histoire que je sois sûr de moi avant de passer, parce que c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup ? Vous voyez, investissez-vous vraiment. Et il n'y a rien de plus passionnant pour un moniteur que de travailler avec quelqu'un vraiment qui a envie de s'améliorer. Et puis j'en profite aussi pour vous dire tout simplement que si votre auto-école ne pratique pas d'examen blanc, ça peut arriver, ce n'est pas forcément obligatoire. Pour moi, je le dis souvent, c'est un des meilleurs exercices dans la formation, mais ce n'est pas parce que je le fais que toutes les auto-écoles de France le font. Ce n'est pas un objectif obligatoire, mais je pense que c'est quand même un outil qui est fortement indispensable de se mettre dans une situation réelle. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir le départ sur le vrai centre d'examen, ou du moins à proximité. On va avoir la vraie évaluation qui va révéler tout simplement notre vrai niveau en conduite et notre autonomie au volant. Et puis on va aussi avoir soit un résultat positif, même si c'est un examen blanc qui va me rassurer et me remettre en confiance, ou tout simplement avoir des objectifs à retravailler ou à renforcer. C'est-à-dire que si à un moment donné, le moniteur m'a dit « Bon, là, tu aurais ton permis, mais fais quand même attention parce que parfois tes placements, c'est un petit peu limite. Je sais où je vais et surtout je sais comment j'y vais. Et ça, c'est rassurant. » Donc proposez aussi à vos auto-écoles si elles ne le pratiquent pas un examen blanc, voire même deux pour être sûr, et confirmez tout ça. Ensuite, si jamais tu es en conduite accompagnée ou en conduite supervisée et que tu reviens à l'auto-école parce que tu sais que tu passes le permis de conduire bientôt, à ce moment-là, je vais être très honnête avec toi. N'hésite pas à faire des heures de conduite, je viens de t'en parler, mais surtout derrière, à continuer la préparation permis avec tes accompagnateurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu sais très bien comment tu es évalué. Tu dois connaître parfaitement la grille d'évaluation des inspecteurs. Tu dois aussi essayer maintenant de faire ce que j'appelle du repérage. C'est-à-dire que tu sais où tu démarres le permis, prends l'accompagnateur que tu as avec toi et va sur le centre d'examen essayer un petit peu de repérer toutes les rues que tu vas voir à proximité. Alors l'idée, évidemment, ce n'est pas forcément de faire du par cœur puisque chaque situation peut être largement différente, mais plus tu auras tendance à connaître, tu sais, des fois, il y a toujours des endroits un petit peu compliqués, des endroits un peu pièges, que ce soit des priorités à droite, des placements un petit peu bizarres, des règles de circulation que parfois aussi on peut oublier. N'hésite pas à repérer un petit peu parce que plus tu connaîtras encore une fois et plus ça sera quelque part rassurant. Si maintenant, tu pars en conduite accompagnée cet été ou en supervisé, je t'invite aussi à faire attention parce que quand tu vas partir, il va falloir que tu y ailles progressivement. C'est-à-dire, prends ta voiture avec ton accompagnateur et va sur une circulation nulle ou faible afin de découvrir toute ta voiture qui va certainement être très différente de celle de l'auto-école. Attention aussi, puisque ton accompagnateur, bien qu'il soit là pour te rassurer, n'a pas les doubles commandes ni l'expérience d'un moniteur, c'est vraiment un vrai métier. Ça veut dire que derrière, il va falloir que tu lui montres que tu es capable et lui, il va falloir aussi qu'il apprenne à te faire confiance. C'est sa voiture, ça coûte de l'argent et évidemment, ce n'est pas quelque chose de toujours très simple, en tout cas au début. Donc, vas-y mollo et vas-y aussi de manière progressive. C'est-à-dire, ne te jette pas peut-être demain en plein centre-ville de Marseille. Vas-y progressivement. L'idée, c'est qu'à la fin de ta conduite accompagnée, tu es quand même à un niveau qui soit quand même excellent puisque le jour de l'examen, on voit bien si tu as fait cette filière de conduite ou pas. Le niveau est censé être quand même bien plus élevé que ceux qui font 20, 25 heures ou 30 heures en auto-école. Et ensuite, si tu obtiens ton permis de conduire cet été, toutes mes félicitations. Il faudra surtout te dire aussi qu'attention parce que très souvent quand on a l'examen, on a tendance, en tout cas au bout d'un moment, pas forcément au début, mais à se détendre et parfois même un petit peu trop à prendre le téléphone, à rouler un petit peu plus vite, à se dire de toute façon, j'ai eu mon permis du premier coup, je suis un excellent conducteur. C'est vraiment l'expérience qui fait qu'à un moment donné, on aura suffisamment d'aisance au volant pour avoir rencontré de nombreuses situations et pouvoir être un petit peu détendu. En fait, la voiture devient dangereuse à partir du moment où on a tendance à être beaucoup trop cool. C'est là où on a tendance à baisser sa garde. Donc, je t'invite à faire attention parce que tu n'as pas quand même beaucoup d'expérience derrière malgré l'auto-école et malgré le résultat favorable. Et si tu dois choisir un véhicule, attention aussi à réfléchir à ton utilité. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose si tu as une famille avec deux enfants ou si tu es tout seul ou si par exemple tu as envie de faire beaucoup de routes ou par exemple que tu es obligé de te déplacer avec du matériel à l'arrière de ton véhicule. Tu vois, le choix de ton véhicule dépendra de tes besoins. Dernier conseil et je pense qu'on aura dit quand même beaucoup de choses, c'est qu'attention aussi au prix de l'assurance. Souvent, j'ai des élèves qui me disent je vais acheter cette voiture, cette voiture, ok, mais attention aussi à te renseigner de combien ça va te coûter par mois parce que quand on est jeune conducteur, les assurances, elles ne nous loupent pas et souvent, attention à prendre les informations en compte. Et pour répondre à cette fameuse question est-ce que oui ou non c'est plus dur de passer le permis en été ? J'ai envie de vous dire tout simplement que la réponse est non et si je vous l'explique de manière très simple, la grille d'évaluation reste finalement la même que durant le reste de l'année et pour ceux qui se diraient oui mais l'été on ne vous donnera pas le permis parce que vous allez prendre la voiture, faire la fête et risquer de vous tuer, on peut très bien se tuer à n'importe quel moment de l'année et bien évidemment ce n'est pas l'objectif. Les inspecteurs évaluent toujours de la même manière, la grille d'évaluation ne change pas étant donné que les inspecteurs et les auto-écoles souvent en ferme et prennent des vacances, il y a moins de place d'examen donc c'est plus difficile dans ce sens-là d'obtenir une date mais l'examen en lui-même est tout à fait le même que durant le reste de l'année. Fin de la vidéo les gens, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez la chance d'obtenir une place d'examen et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. A plus les gens !